Qu'est-ce que vous décrivez des phénomènes qui interviennent dans la régulation de la vasomobricité ? Bien sûr, là, avant de parler de la vasomobricité, il faut parler de ce que c'est que la vasomobricité. Bien sûr, vous le savez, je le dis, c'est la résistance. L'origine de cette vasomobricité. Par exemple, l'origine, je définis la vasomobricité. Qu'est-ce que c'est que la vasomobricité ? C'est le changement actif du calibre des vaisseaux, du diamètre des vaisseaux, du rayon equationnaire. À quoi est dû ce changement actif ? Eh bien, il est dû l'origine d'une présence de fibres musculaires lisses. Qui dit fibres musculaires ? Automatiquement, contraction, relaxation. Or, la contraction, elle est active et le relâchement est actif. Elle est carré sur le changement du calibre actif. Les vaisseaux contiennent des fibres de collagène, des fibres élastiques et des fibres musculaires lisses. Bien sûr, on a la bouche des cellules endothéliennes. Et là, il est par rapport. Maintenant, les vaisseaux riches en fibres élastiques, ce sont les gros vaisseaux. C'est-à-dire au point central, ce qui est central au niveau du plus proche du cœur. Au fur et à mesure que l'on s'éloigne, le nombre de fibres élastiques diminue et les fibres musculaires s'installent. Mais, ce ne sont pas les fibres qui dominent, de point de vue importance quantitatif. La présence de fibres musculaires lisses, elle devient dominante. Au niveau des articules, j'ai mis plus, plus, plus. Artères d'oeufs. On trouve à l'entrée des capillaires. Par des artérioles, moi, on a des capillaires. Les capillaires, ils ont des sementaires. Les sementaires très capillaires. Les fenêtres en haut. Elle est halimutra. Qu'il doit contracter le lit capillaire, ça se crasse et l'évite. Qu'il doit relâcher. La surface d'échange, elle est grande. Vous l'avez, est-ce qu'à Paris, sous contrôle, nerveux, humoral et hormonal en fonction des besoins de l'organe ? Donc, au niveau des veines, on trouve des hydromusculaires lisses. Donc, on parle de vaso-autricité veineuse. Mais la principale vaso-autricité qui présente une résistance et qui est là, on peut voir, des résistances périphériques totales. Ce sont les résistances artérioles. Alors, c'est la principale, je dis la résistance, c'est une opposition. Opposition à quoi ? Opposition à l'écoulement sanguin. Donc, c'est la principale opposition à l'écoulement sanguin dans sa vie vasculaire. Et la vaso-autricité, c'est ce qu'on appelle la résistance vasculaire. À quoi est la résistance ? Ben, la résistance sera le premier facteur important, c'est le calme du petit vaisseau. Mais dans un vaisseau, il y a 10 ans. Or, le sang a une petite viscosité. On a qu'une autre forme de fermure. Donc, la résistance, elle est donnée à une formule. La fermure de la résistance, c'est quoi ? La voilà. R, grand L, c'est la résistance. Elle est égale à 50 de la longueur du vaisseau. Elle est égale à 8 fois L, la longueur, multiplié par N, c'est la viscosité du sang, divisé par P fois R4. Avec un état physiologique. Et un point important, la longueur, elle est pratiquement constante. Ce qui change, c'est la viscosité du sang. Les maricules, elle ne peut changer. Rien qu'avec l'état d'hydratation. Donc, les maricules. Mais dans les conditions physiologiques, tout est normal. On peut écrire R, la résistance. Le seul facteur, donc, change à peu près. R à 1 sur 4. Considère le coulo constant. J'insiste, conditions physiologiques. Tout est normal. Vodémie, protidémie, etc. Pas de problème d'adémie, normal, physiologique. On peut écrire R, la résistance. Ce qui change dans les conditions physiologiques, l'organe est propre en fonction du rôle de l'organe. Par exemple, vous avez pris votre contact, automatiquement, c'est la digestion dans le cas. La sous-somme, c'est la digestion. Donc, le débit sondage mesentérique est plus élevé. R dans le cœur. C'est la viscosité sondage. Disposité. Divisé par 8 fois R4. A l'état physiologique, j'ai précisé, on considère que la physiologie est normale. On peut écrire, s'il vous plaît, j'insiste à l'état physiologique, on considère que l'idéal est constant. Codule, longueur de l'abonnement, puis de l'énergie, la psychologie, à l'état physiologique, j'insiste. Soulignez, la résistance, elle dépend essentiellement, mon coach exclusivement, de rien. On peut écrire et regarder ce que je fais. Par a dit ça, égale. S'écoutez, ça y est, d'avoir, à la fois, j'ai l'esprit de la première année. Vous avez vu des bilans, vous avez... Oui, on s'arrête, alors qu'il y a des limites. On a des limites. Alors, la résistance R, tranquille, n'est pas mesurable, mais elle est calculable. Elle est calculable. Quel est le rôle de cette résistance ? Voilà, c'est important. C'est répartir le débit sanguin dans les organes en fonction des besoins. Au chinois, le débit sanguin, c'est le débit cardiaque. Qui est le débit cardiaque ? Chaque organe va prendre une part en fonction de ses besoins. Donc, il y a des résistances, vous-même, qui vont commander. Quel organe reçoit un peu plus, voilà, un peu moins. On a des organes, donc, le débit ne change pas. C'est le débit sanguin. Forme un autre organe dont le débit change, mais uniquement dans un seul sens. Il augmente le débit couronneur. Il augmente les autres débits en fonction des besoins. En fonction des besoins. Ils peuvent être élevés. Donc, c'est répartir le sang, le débit sanguin, dont les organes en fonction des besoins. Bien entendu, toujours, on revient à la fameuse formule. Là, voilà. La fameuse formule. Là, maintenant, on va réguler le débit. Le débit sanguin, on traverse un organe. Toujours, on se réfère à la loi de Boiseuil. Il dépend de quoi ? De la pression. Je n'ai la pression. Les résistances, l'une en jaune, qui est de les artérioles. Donc, la pression, je dis à la pression, au niveau d'un organe arabe ou un organe, qui est lié à l'artère et le organe, on va à la rame de l'huile artériolaire. On va à la rame de l'huile, moi je représente un gématiquement capillaire. On va à l'huile d'huile indiscrépénéenne. Une est l'artère. L'artériole, là, c'est la commande capillaire. Le sang passe là, au niveau de l'artère, qu'est-ce que j'ai dit ? C'est l'artériole. C'est la pression dans mon chamboulou à entrer. L'entrée de l'organe, à relever. L'artériole indique une pression périlienne, c'est la pression de sortie. De sortie. Quand le sang traverse l'organe, on est tous d'accord. Dans le débit, il est né, qu'est-ce qui passe au niveau d'un organe ? Le débit, sanguin au niveau d'un organe X, est égal à delta P sur R, résistance de 4, au niveau de cet organe, voilà. Le delta P, c'est la différence de pression entre les deux extrémités du vaisseau A, qui vascularisent P1 et P2. Généralement, le P1, c'est toujours la pression A, de l'opposition. Où la pression de sortie, elle dépend de quoi ? Elle dépend des résistances intéricolaires. Puis les résistances en grande, puis cette pression, donc le débit d'être tapée sur R. On peut écrire, bien sûr, on peut l'écrire de différentes manières. Là, j'ai mis tout simplement, s'il vous plaît, j'ai remplacé, on peut passer là, j'ai remplacé tout simplement le R par sa valeur. Mais on retient ça à son point de vue. Donc, on peut conclure que le débit sanguin, que le débit sanguin est proportionnel à la quatrième distance du cadrume du rayon du test. Il est proportionnel. Regardez, en contrastant R par sa valeur, je vois qu'au numérateur 1, c'est le rayon. Donc, c'est pour cela que j'ai mis, débit, il est proportionnel. Grâce aux fibres musculaires lisses, à zoonotricité, dans l'origine des fibres musculaires lisses, de l'élément joli, il faut savoir que les articles sont capables. On voit donc de plus leur calibre, leur rayon, à travers la puissance, en réponse à quoi ? Comment il va rappeler ce rayon ? En réponse aux stimuli nerveux, orgonaux et humoraux, de stopper l'irrigation d'un tissu comme de l'augmenter énormément. Par exemple, le débit sanguin au niveau des muscles sculitifs en activité peut être multiplié par 10 grâce à cet vaso-mortricité. Grâce à cet vaso-mortricité. Une petite question simple. Moi, je donne les questions en support de PCM. Je l'appelle en croque. Si le rayon d'une artère si le rayon, je vais les simplifier, si le rayon d'une artère est diminué de 50%, de combien varie le débit sanguin au niveau de cet organe ? Elle rentre moins de 100. Alors, si le rayon d'une artère est diminué de 50% de moitié de ma artère, si le rayon d'une artère est diminué de 50%, de 50% de la résistance, elle va augmenter de 2 à la distance 4. Voilà, tout simplement, soit 16 fois. Comme le débit est inversement proportionnel à la résistance, delta P, D débit égale delta P sur R, l'écoulement sera un débit de 1 16e de sa valeur émissante. Après le départage, il faut connaître l'information. Il peut y avoir un petit exercice où il faut avoir raison à l'esprit. Qu'est-ce que c'est que R, de quoi elle dépend R ? Tout simplement, à l'âme. A l'âme fragile, à la base de l'autorissité, on peut passer à la régulation. La régulation de la raison d'autorissité. Qu'est-ce que j'ai à dire ? Quand le débit égale est de 5 % de la raison d'autorissité, la réunion est de 5 % d'autorissité. ... Mais la réunion est de 5 % d'autorissité. ... ... Donc la résistance elle va augmenter un maximum. Vous êtes d'accord ? De 2 à la puissance 4, de 2 à la puissance 4, de 2 à la puissance 4. Bien sûr. Réducation. Tout d'abord, le musculisme, il a une activité spontanée. L'automatisme, c'est l'automatisme. Bon, de point de vue organique, c'est incomparable. Mais le musculisme se contracte et se relâche spontanément. Activité spontanée. Dans le musculisme, il a un tonus intrinsèque, propre. Un tonus intrinsèque. Ce tonus intrinsèque, c'est ce qu'on appelle le tonus de base. Parfois, on a vu que cette motricité qui existe au niveau de la fibre musculaire lisse, qui se relâche ou se contracte, remet un tonus de base qui donne un certain calibre du muscle. Et d'ailleurs, la preuve fait l'expérience, jour d'observation, quand on motive l'ail qui ne fait qu'il a douche. Pour nous, les sourds, les sourds, les sourds, les sourds qui tournent les parties qui viennent sur le lisse du digestif. Là, ici, comme un mouvement, un péristatisme, c'est un mouvement des fibres musculaires lisses. Et ce mouvement-là, malgré qu'on n'a pas coupé toute l'inervation, toute vascularisation, elle est intrinsèque. C'est dû au tonus propre de base qui, au bout d'un certain temps, n'est pas sacrifié. Alors, ce tonus de base. Donc, regardez, je vais vous représenter schématiquement le calibre. Et on va définir ces tonus. Schématiquement. Schématiquement, regardez, vous avez le tonus. Je parle de ce calibre-là. Schématiquement. 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 C'est le tonus de base. Manana. C'est le calibre du vaisseau. Lorsque le vaisseau est isolé, qu'on trouve isolé, non parcouru par le sang et dénervé. C'est un tonus propre. Voilà. Tonus de base. J'ai donné encore une définition. Suite à une élimination, c'est l'activité intrinsèque. Mais le tonus de base, le point de départ, c'est le muscle en place. Manana. Le vaisseau, c'est bon, il reçoit une élimination et il est parcouru par le sang. On voit que le calibre, l'organe, il est à l'état de repos. La méchiquité. Repos. On voit que le calibre du vaisseau est plus petit que le calibre de base. Et l'air, le deuxième cercle, il est l'air. Il s'amène à l'arrière de flèche verte. Tonus de repos. Manana. À l'état de repos, le vaisseau en place reçoit un contrôle qui réduit son calibre. qui réduit son calibre. Maintenant, vous avez le petit cercle, calibre plus petit, c'est la constriction maximale. Lorsqu'il y a stimulation, voilà l'augmentation de messagers qui contractent le vaisseau. De messagers baso-constructeurs. Ça, c'est la réduction max. Maintenant, j'ai aussi un élargissement maximal. C'est-à-dire, le vaisseau est percusé par des messagers qui vont le dilater. C'est une dilatation-distension maximum. C'est une vasodilatation grande, qui est bien sûr plus grande que le mécanisme intrinsèque. Donc, le vaisseau isolé entre un certain calibre, qu'on appelle le tonus de base. de base. Et, la réservation va le réduire, partie de la tonus de repos. S'il y a stimulation vers la constriction anti-vaso-constriction max, quoi est la base de dilatation max ? Donc, le tonus de repos, c'est à partir de là qu'on va partir, puisqu'on parle de conditions physiologiques. Donc, le vaisseau, il est inervé et parturé par le sang. Donc, le tonus de repos, les vaisseaux sont sous tension. Donc, sous tension. Et qu'est-ce qui donne cette sous tension ? C'est l'inervation sainte-âge. Et on va voir. C'est l'inervation sainte-âge. Maintenant, le tonus de base, suite à une inervation, on a un élargissement partiel, allège partiel. Par rapport à la distension maximale, il est plus petit. Partiel, il y a toujours des vaisseaux, c'est l'activité intrinsèque. Voilà comment varie le vaisseau. Qu'est-ce que c'est qu'un domus de repos et un domus de base ? Et bien sûr, nous, on parle toujours du domus de repos. Parce que le vaisseau en passe. Nous avons une régulation locale, l'autorégulation. L'autorégulation locale. C'est-à-dire, chaque organe est capable de modifier sa vascularisation, sans débit, sans âme. Il a la possibilité. Cette possibilité est assurée par deux mécanismes, par deux théories. La première théorie, c'est la théorie néogène. C'est la théorie néogène. Par exemple, là, c'est spontané. Tout simplement, le vaisseau, il est parcouru par une pression sanguine. Le sang, le voilà. Lorsque la pression, la pression augmente, il va y avoir droit. La réponse est simple. La pression augmente. La pression sanguine. Elle est toujours dirigée dans quel sens ? De l'intérieur vers l'extérieur. Donc, distension de l'appât du vaisseau. Ou le vaisseau, c'est une fibre musculaire lisse. Or, l'étirement d'une cellule musculaire est considérée comme un stimulus. Une cellule musculaire quand elle est étirée, elle répond par une contraction. Seigneur. Très simple. Donc, théorie néogène. Une vasoconstriction secondaire à une augmentation de la pression, de la tension par état. Allez, sur la pression par état. Tout simplement, lorsque la pression sanguine augmente, elle parle de la paroi. La paroi développe une certaine tension. Or, paroi, pression sanguine et tension sont reliées entre elles-là. Et elles évoluent d'une façon plus linéaire. Et la relation est donnée, tout simplement, par la fameuse loi de la place qui dit la tension par état est égale à la pression fois le calibre du dessous. dans un sens proportionnel. Ah là, la deuxième théorie. Sur le temps d'importance. Elle est égale plus importante sur le temps quantitatif. La métabolique. La métabolique. rapide et rapide de durée de taille. Et la mort race. Alors, la théorie métabolique. Par exemple, j'ai cité maladconstriction, maladillatation. dilatation, etc. Alors, vasodilatation ou vasoconstriction induite, là, ce n'est pas la lavoie du vaisseau, mais elle est induite par les messagers qui se trouvent aux alentours, par les messagers. Par exemple, messager produit de freinant ou véhiculé par le sang, lactate, C2, H+, potassium, agrénotique, monoxydazone, etc. Et quel est le but ? Adapter le débit au besoin. Adapter le débit au besoin. Par exemple, je vous donne un exemple, il y a le débit sanguin au niveau des muscles squelettiques en activité lors d'un exercice peut être multiplié l'hépatisme. Qu'est-ce qui augmente, qu'est-ce qui donne cette vasodilatation énorme ? C'est l'activité métabolique. Un muscle, femme en régulation nerveuse, femme à certaines hormones qui sont libérées lors d'un exercice, elles ne pouvant jouer souvent un rôle dans le maintien de la procédure. Mais, problème, vasodilatation, c'est quoi ? Au niveau un muscle à l'organe, il y a en activité. Ils consomment beaucoup d'oxygène. Donc, la PAO2, pression partielle d'oxygène, qui donne, produit du CO2. La pression partielle de CO2 augmente, produit du lactate. La paroi, elle est étirée. Les cellules endothéliales synthétisent de monoxyde d'azote. Or, c'est rien que ces 4, que je viens de citer, sont vasodilatatoires. Donc, c'est les produits du métabolisme qui commandent, ici. Alors, cette régulation locale, cette régulation locale, ce n'est pas une régulation qui est satisfaisante ou pas, mais cette régulation locale est dominante, est dominante pour réguler les débits coronaires et cérébrales. Coronaires et cérébrales, ils sont, dans la régulation de ces deux qui sont importants par la régulation locale. Métabolique. Métabolique. Et, surtout, pour la coroner, le métabolique qui joue un rôle capital vital, c'est la PAO2. C'est la pression partielle, c'est la pression partielle d'oxygène. PAO2. Allez, vous savez bien que le coeur ne travaille que presque, exclusivement en aéropie. Et le coeur, c'est le seul organe de l'organisme qui possède un coefficient d'extraction d'oxygène maximale, 70 et supérieur pour 100. Alors, que cette valeur peut être atteinte par les muscles squelettiques lors d'un exercice physique intense et de longue durée. Alors que le coeur, même à l'état de repos, l'extraction est maximale. Allez. Attachez-vous, vous avez un an alléronique et lors de la contraction d'un exercice physique, le défi coroner peut être arrêté à l'état par les phénomènes de contraction. Donc, le défi, il extrait le maximum d'oxygène. Pour moi, très bien. Donc, cette auto-régulation importante, locale, coroner et cérébrale, c'est donné. Maintenant, la base de dilatation des petites remarques, importante au niveau des muscles actifs, et grande, due en partie à la régulation extrinsèque, mais qu'entre parenthèses, c'est surtout métabolique. 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 Pour moi, elle est surtout légal et la métabolique. La régulation locale, absence de coordination. Et elle peut s'effectuer au niveau de tout organe. Maintenant, un exemple, chute de l'APA. S'il y a chute de l'APA, la perfusion va diminuer. Et bien, au niveau de chaque organe, il va y avoir un phénomène de vasodilatation. La régulation est diminuée. L'apport d'éléments nutritifs, l'oxygène va diminuer. Donc, vasodilatation. Or, s'il y a vasodilatation, ça va aggraver. Vasodilatation au niveau cérébral et coroner, oui, mais pas les autres. Donc, elle est médicales. On prouve, cette régulation locale, elle existe. Elle est importante et presque exclusive au niveau cardiaque, coroner et cérébral. Mais pour les autres organes, il y a absence de coordination et elle devient dans certaines situations dangereuses. Donc, l'extrinsèpre, elle est là et c'est elle qui va dominer. La régulation extensée. On va parler de ce qui fait l'éducation énergétique. La régulation énergétique, bien entendu, nous avons le système nerveux qui est représenté par le système nerveux parasympathique et le système nerveux sanitaire. Tous les organes, première exception, reçoivent cette double inervation. Quel est le rôle du système nerveux législatif ? C'est contrôler l'activité de l'organe, la vascularisation de l'organe, les différents systèmes nerveux centrales somatiques. C'est le contrôle, c'est un régulateur. Concernant le cœur et les vaisseaux, est-ce qu'on fait la circulation de la perle ? Eh bien, le cœur reçoit une innervation sympathique et parasympathique. Le cœur, il est innervé. Le nœud sinusale, le nœud auriculo-ventriculaire, qui occupe le nœud sinusale, c'est-à-dire fréquence. Le nœud auriculo-ventriculaire, c'est la conduction et la masse musculaire, ventriculaire et auriculaire reçoit une innervation sympathique. Reçoit une innervation sympathique. Pour encore simplifier, la totalité des cellules cardiaques sont innervées par le système nerveux sympathique. Pour le parasympathique, le parasympathique, il contrôle le nœud sinusale dans la fréquence, un point important. Il contrôle la conduction, c'est-à-dire le nœud auriculo-ventriculaire. C'est surtout, c'est du nœud. Quelques fibres, quelques fibres parasympathiques contrôlent l'activité musculaire auriculaire. Un point important, le parasympathique n'a pas d'effet direct sur la contractilité ventriculaire, donc sur l'inontropisme. Le VES, c'est la contraction ventriculaire. Voilà l'innervation comment elle est. Maintenant, concernant les VES. Concernant l'innervation vasculaire, quelles sont les cellules qui sont innervées de la paroi ? C'est des fibres musculaires lisses qui reçoivent une innervation. Donc l'innervation vasculaire, elle n'est pas dense au niveau des artères, car les artères ne sont pas riches en fibres musculaires lisses. Mais elle existe une innervation. Cette innervation, elle est prédominante, là où il y a une richesse en fibres musculaires lisses, c'est-à-dire surtout artériolaires. Il y a une innervation sympathique, artérieure, s'interprétabulaire, et aussi il existe des fibres musculaires lisses au niveau des véninants. Donc on parle de vasomotricité artériolaire, mais vous allez voir, on va parler de vénomotricité. Bien bien. Et bien cette vasomotricité, ce contrôle nerveux des fibres de ce vernis, elle est essentiellement sympathique. Essentiellement sympathique. Il existe quelques territoires qui reçoivent une innervation parasympathique. Quelques territoires. Mais un point à revenir et à mentionner, l'activité parasympathique qui est localisée, elle ne modifie pas les résistances. Elle n'a pas d'effet sur les résistances périphériques totales. Une innervation parasympathique rélocalisée, et cette innervation parasympathique n'a pas d'effet sur la résistance, sur les résistances périphériques totales. Alors, donc on va parler de cette innervation sympathique. Je l'ai écrit, l'essentiel, l'essentiel, intéresse surtout les artérioles et les règles. Et j'ai souligné artérioles. Les messagers, bien sûr, vous les connaissez, ce sont les catécholamines, nord-adrénalines et adrénalines. C'est catécholamines, nord-adrénalines et AD. La D, bien sûr, provient de la médulose sur l'âge. AD, elle est circulante. Les récepteurs sont alpha et bêta. Avec alpha, nous avons alpha 1, alpha 2 et nous avons bêta 1, bêta 2 et bêta 3. Voilà, des récepteurs, des catécholamines. Alors, les récepteurs. Et là, j'ai cité les récepteurs, j'ai cité les récepteurs. Maintenant, les récepteurs qui nous intéressent dans la récudation de l'athéra, c'est les récepteurs alpha 1, les récepteurs bêta 1 et les récepteurs bêta 2. Alma 1, vaisseau, vasculaire, artériole. Bêta 1, cœur. Et bêta 2, vaisseau. Voilà les récepteurs qui nous intéressent à avoir tout surtout. Maintenant, avec, je parle de vasomotricité. Si je parle de vasomotricité, je vais parler de vasoconstruction et de vasodilatation. Bien entendu, la vasoconstruction des catécholamines s'exerce via les récepteurs alpha 1. La vasodilatation via les récepteurs bêta 2. Maintenant, il y a une affinité. Il y a une affinité. Il y a l'affinité de la nord-adrénaline. La nord-adrénaline a une affinité vis-à-vis de alpha plus importante qu'à celle de l'adrénaline. Alors, l'adrénaline a une affinité bêta plus importante. Et d'écalé, je pense qu'il y a un problème, un choc. On donne de l'adrénaline à l'affa que le cœur est riche en bêta. Et l'affinité AB n'a pas des plus importantes que le nord-adrénaline. Voilà, là, vous dites le nord. Voilà, je le dis. Encore, l'inertation para est très localisée et n'influence pas l'existence systémique totale. Le rôle maintenant vasodilatateur de l'acétylcholine. Donc, Révéla, mon système sympathique, mon système parasympathique, parasympathique de messager, il s'agit de l'acétylcholine. L'acétylcholine, on va parler cœur et réseau, le récepteur, il ne dit pas, le récepteur, c'est des récepteurs du tube muscarinique. L'acétylcholine, on trouve l'acétylcholine, et là, c'est démontré, en se liant à ce récepteur muscarinique au niveau des vaisseaux, elle va donner une vasodilatation. Ben, cet effet vasodilatateur de l'acétylcholine, il est nédié. Et il est nédié par le monoxype d'azote, parce que ce n'est pas à l'effet dilat. L'acétylcholine, si on trouve des récepteurs fibres musculaires lisses, avec les récepteurs muscariniques, fibres musculaires lisses avec les récepteurs muscariniques, l'acétylcholine va donner une contraction. Une contraction. Au niveau des vaisseaux, elle donne une vasodilatation pour la simple raison que l'acétylcholine, en se liant à ces récepteurs muscariniques, elle va favoriser, stimuler la synthèse par les cellules endothéliales de monoxype d'azote. Et c'est lui qui va donner la vasodilatation. Et l'acétylcholine peut faire ? Au niveau du vaisseau, au niveau du vaisseau. Bien sûr, je parle du vaisseau. L'acétylcholine, le parasympathique, la loi de l'acétylcholine, elle est localisée. Et je l'ai dit oralement, et je le dis encore par écrit, et je souligne qu'à toutes les propositions, l'acétylcholine va diviser sur les résistances. Très localisée. Voici la remarque, médié par le monoxyde d'azote endothélial. Endothélial. Voilà. Une remarque, le monoxyde d'azote, le monoxyde d'azote, il est vasodilatateur. Il est produit par l'endothélium, suite à la liaison acétylcholine N, récepteur de stalinique. Suite aussi, j'ai donné d'autres messagers, l'ATP, l'endothéline et l'histamine. Et donc, les messagers que je viens de citer sont en vasodilatateur, mais l'action vasodilatatrice, elle est indirecte, car ces messagers donnent le monoxyde d'azote. Et c'est lui qui est vasodilatateur. Bon, j'ai mis entre parenthèses, va endothéline, ETB. ET, c'est récepteur, ça vient de endothéline, de type A et de type B. Et les vasodilatateurs voient le type B. Le type A, il est vasodilatateur. Et en passant, il y a deux ans, en validant les questions d'examen, il y a un enseignant, un jeune d'ailleurs, assistant, qui a été en basé au cher, il a préparé ses questions, où il a mis en notéline. La réponse à vasodilatrice, la réponse de l'étudiant, il y a un enseignant de vasodilatateur. Bien sûr, prenez-vous, elle peut être vasodilatateur, même sur les vasodilatateurs, etc. ou les vasodilatateurs, etc. ou les vasodilatateurs, etc. Bon, là, comme j'ai des deux vasodils et des vasodils, on a précisé le type de réservoir. Je cite la régulation hormonale, la régulation hormonale, mais alors j'ai cité que les messagers. Et au fur et à mesure qu'on voit les cours, on va voir ensemble la fonction globulaire, les fonctions tubulaires, et on va voir ensemble la subrénale. Donc, c'est des choses que l'on va voir, on va voir ensemble. Alors, la régulation hormonale, très bref, je vous le dis. Il y a des messagers vasodilatateurs, des hormones. Par exemple, l'AD, la brénaline, on la cite comme neurotransmetteur et comme hormone. La brénaline, elle est vasodilatrice via Alphara. L'angiotensine 2, c'est la principale hormone vasodilatrice. L'angiotensine 2, la principale hormone vasodilatrice. L'ADH, elle est vasodilatrice. Elle est sous une condition, à forte dose. À forte dose, l'ADH, et via les récepteurs de toutes les verres. Alors, l'effet principal physiologique de l'ADH, c'est la réaction d'eau antidiurétique. Elle a cette action-là via les récepteurs de type V2, qui dominent au niveau du rampe, du canon collecteur. Mais via les récepteurs de type V1, moi je vous dis que les artérioles, elle est vasodilatrice. Mais sans action vasodilatrice, ne se voit qu'à forte dose. Pharmacologique. Mais on le dit quand même, on la sait. La dostérole. La dostérole est vasoconstructrice. À côté de son effet malparé absorption de sodium, ou sépression de... Elle est vasoconstructrice. Le cortisol est vasoconstructrice. C'est un des paramètres qui s'occupe son action antidiens. Alors, il s'agit d'un dilatateur. Adrénaline. Via bétanule. Le fat. Le facteur atrial-atriémythique. Et les hormones thyroïdiènes. Et les hormones thyroïdiènes. Et les hormones thyroïdiènes. Bon. Concernant, voilà, je... On le confirme votre remarque tout à l'heure. Vasodilatation. La vasodilatation. Lorsqu'il y a... Je comprends. Vasoconstriction. L'endothéline. Bon. L'endothéline de type 1. Etat. 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 Vasoconstriction. Le thromboxane. Et les exemples sont nombreux. Formaté pour. La lourde. On va les citer. Là où il y a... Surtout une régulation. C'est qu'en sont d'adostérone. Follémie. En fait d'autres. La vasodilatation. Diminution de la pression partielle d'oxygène. Petit A. Petit A. P. Petit A. Pression partielle. D'oxygène. L'augmentation des cas plus. L'augmentation de diant H+. L'unieux devient acide. Lors d'un exercice. L'attaque. Augmentation de la pression partielle de CO2. La bradylinie. Avec. Etc. 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 Les composantes. On parle toujours des parties à partir d'un détecteur. Qui va détecter la variable. D'une voix afférente. De centre régulateur. D'une voix où elle est des voix efférentes. Et des organes détecteurs. Pour la régulation nerveuse. L'organe. Les deux organes détecteurs sont. Le cœur. Et le système basculaire. Pour la régulation à moyen terme. Le cœur. Vaisseau. Rhin. Moyen terme. Et l'interne. Le rhin. 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 Mais pour la régulation nerveuse généralement. Cœur. Et. Vaisseau. Alors. Au niveau du cœur. Là. Je le cite. Et. Via. Les catécholamines. Les récepteurs. Vécarin. On va avoir. Surtout. Ce qui nous intéresse. Dans la régulation. De l'albéale. C'est le débit cardiaque. Donc. Les catécholamines. Alléviés. Chronochope. Positif. Et. Inocope. Positif. C'est les deux points qui nous intéressent. Pour le débit. Puisque le débit. Est égal. Fréquence cardiaque. Faut. Vélez. Voilà. C'est le lien. Et c'est le lien. C'est le lien. Vécarin.